Bonjour, je m'appelle Caroline Patnaute, je suis bibliothécaire à l'Université de Montréal. Je vous propose aujourd'hui un webinaire d'introduction au logiciel d'analyse qualitative QDA Minor. Petit avertissement, ce n'est pas un cours d'analyse qualitative, c'est une formation qui vise à explorer, maîtriser le logiciel pour être en mesure d'en utiliser les principales fonctions pour faire d'analyse qualitative. Alors le plan que je vous propose pour la séance, tout d'abord quelques mots sur le logiciel QDA Minor pour le situer dans l'écosystème des nombreux et diversifiés logiciels d'analyse qualitative. Par la suite, quelques mots sur les fonctions de base et de petits conseils méthodologiques préliminaires. Par la suite, je vais laisser le document de présentation de côté pour aller directement dans le logiciel, créer un projet en important une série de verbatims, ensuite explorer l'espace de travail, les outils de gestion, les outils de rédaction, et je vais faire des exercices, démonstrations pour montrer comment travailler avec des variables, avec des cas, comment coder des documents, et finalement comment utiliser certains outils de recherche et d'analyse de base. Alors la première étape, installer le logiciel. On peut l'installer à partir de la Logitech de l'Université de Montréal. C'est un logiciel qui va ensuite nécessiter une mise à jour de licence annuelle. Petit détail pour les personnes qui ne sont pas ou ne seraient plus membres de la communauté de l'Université de Montréal. Le fournisseur rend disponible une version allégée, QDA Lite, gratuite à partir de son site. Vous voyez ici la comparaison des fonctions disponibles dans la version gratuite et la version complète. Donc avec la version gratuite, évidemment, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctions qui se trouvent dans la version complète que je vais utiliser aujourd'hui. Mais l'essentiel des fonctions pour faire de l'analyse qualitative de base, soit coder des documents, extraire les segments codés, sont disponibles dans la version gratuite. Donc c'est quand même une option intéressante si vous n'avez pas accès à la version complète. Deuxième petit détail, quand on installe QDA Miner à partir de la Logitech de l'UDM, en fait on installe un trio d'applications. On installe QDA Miner, qui est l'application qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais on installe également WordStat et finalement SimStat. Quelques mots sur SimStat et WordStat. Alors SimStat, comme son nom l'indique, c'est un logiciel pour faire des analyses statistiques. C'est tout ce que je vais vous dire à son sujet, parce que c'est peut-être un outil qui est utilisé dans certains domaines, mais j'avoue qu'en milieu académique, je n'ai jamais vu personne utiliser cette application-là. Quand on fait de l'analyse quantitative en milieu universitaire, on va plutôt, en sciences sociales, on va plutôt utiliser, par exemple, justement SPSS, STATA, AR, SAS. Et donc, mais quand vous installez QDA Miner, ça va être installé par défaut. Quelques mots additionnels maintenant sur WordStat. Comme on le voit ici, le fournisseur le qualifie d'outil d'analyse de contenu. Analyse de contenu qui est un terme un peu générique. En fait, on se réfère à ce type d'outil-là, surtout en parlant d'applications de fouilles de texte qui permet de faire d'analyses automatiques ou semi-automatiques d'un corpus textuel, selon la liberté de paramétrage possible, selon le logiciel. Et donc, c'est un type d'analyse qui s'intéresse avant tout à la structure du texte. Selon sa méthodologie, selon son approche théorique, que ce soit l'analyse narrative, analyse de discours, phénoménologie, ethno-méthodologie, grounded theory, on va accorder une signification ou une importance très différente au langage. En sciences sociales, dans certaines disciplines, il y a eu un certain tournant linguistique depuis plusieurs années déjà. Et c'est une approche qui conçoit le langage comme un champ de recherche, d'analyse en soi. Et donc, dans ce contexte-là, on va s'intéresser à la façon dont les gens parlent d'un phénomène. On va s'intéresser au vocabulaire que les gens choisissent. On va s'intéresser aux oppositions, aux contradictions, aux associations, aux figures de style, aux répétitions, au niveau de langage, aux effets de langage, etc. Contrairement à, là je fais une comparaison très binaire, là, à l'analyse qualitative classique, où on va plutôt s'intéresser aux expériences, aux vécus, au contexte, au sens qui est donné aux phénomènes, aux expériences. Ce sont des outils aussi qui vont permettre de travailler sur de très gros corpus, et donc qui vont permettre d'analyser de très gros corpus sans avoir à les lire, d'où analyse automatique. Encore là, contrairement à l'approche traditionnelle, où en analyse qualitative, on va vraiment s'imprégner de son contenu en le lisant à une, deux, plusieurs reprises. Ce sont des logiciels qui vont rendre disponibles des outils d'extraction automatique, de thèmes pour identifier des tendances, des patterns. Ils vont utiliser des algorithmes de classement automatique, c'est-à-dire qu'on va être en mesure de classifier automatiquement une collection de documents en différentes catégories en fonction de l'analyse du vocabulaire. Bref, WordStat est un logiciel de fouille de texte parmi d'autres. Ce n'est pas nécessairement le meilleur. Certains m'ont déjà dit qu'il y avait des bugs, d'ailleurs. Certains autres outils vont être gratuits, d'autres vont être payants, certains vont demander des compétences en programmation, d'autres non. Un autre logiciel intéressant à explorer, si c'est le type d'analyse qui vous intéresse, c'est le logiciel Voyant, qui peut être utilisé en ligne ou qui peut être installé sur son poste à partir de GitHub. C'est un logiciel qui a été développé par des chercheurs académiques canadiens, il me semble, de l'Université d'Alberta et McGill, entre autres, si je ne m'abuse. Et donc, on peut travailler en ligne en important un corpus de texte. Le logiciel fournit une panoplie d'outils pour faire de l'analyse textuelle, pour faire de la visualisation aussi de texte, visualisation super intéressante à utiliser. Et toutes sortes de types d'analyse, de corpus, de corrélation, etc., statistiques linguistiques. Outils gratuits en ligne ou à télécharger, très intéressants à explorer, très utilisés en humanité numérique. Et vous avez aussi accès à une galerie de projets, d'études, qui ont été réalisés grâce à ce logiciel-là. Donc, ça vous donne une idée du genre d'analyse et de résultats qu'on peut obtenir, qu'on peut faire et obtenir avec Voyant. Donc, une option gratuite en ligne à explorer, si ça vous intéresse. Donc, ce sont des logiciels qui exigent avant tout des connaissances théoriques et conceptuelles préalables. On n'improvise pas de la fouille de texte en important, un peu n'importe comment, un corpus de texte. Parce que ça s'apparente plus à de la statistique textuelle. Et donc, il faut se familiariser avec des notions comme l'échantillonnage, la pondération, des coefficients de relation, d'analyse factorielle. Et on va aussi devoir se familiariser avec certains concepts plus linguistiques, comme le lemming, stemming, clustering. Par exemple, l'action de lématiser des mots, c'est de ramener des mots à leur forme neutre ou canonique. Bref, ça dépend de ses besoins, ça dépend de ses connaissances. Je vous ai mis ici un exemple super intéressant fait par des chercheurs en Sciences Po de différentes institutions au Québec. Donc, un ouvrage qui s'intitule « L'analyse textuelle des idées, du discours et des pratiques politiques ». Il y a certains articles dans cet ouvrage-là qui ont été réalisés à partir, justement, de Wordstat. Donc, intéressant à explorer pour voir ce qui est possible de faire avec ce genre d'outil-là. Passons maintenant à QDA Miner, qui est donc un logiciel d'analyse qualitative et méthode mixte. Accent sur la méthode mixte parce que ce qui le distingue, c'est justement les outils qui permettent de faire d'analyse plutôt de type quantitative de données textuelles. Mais, l'essentiel des fonctions d'analyse qualitative sont disponibles dans QDA Miner. On peut faire d'analyse qualitative de données primaires, comme des verbatims d'entrevue, ce que je vais faire dans un instant, ou de données secondaires. On pourrait l'utiliser pour faire de l'analyse d'articles de journaux, des énoncés politiques, des discours, etc. Tout document textuel peut être importé et analysé. Les limites de QDA Miner ne fonctionnent pas sur Mac. C'est une grosse limite d'emblée. Ne fonctionnent pas pour l'analyse de vidéos ou d'audios. Il y a certains logiciels qui le permettent. QDA permet d'analyser et de coder des images, mais pas de l'audiovisuel. Attention, ça plante. Ça dépend de l'installation que vous avez localement du logiciel, votre système d'exploitation. L'installation à l'Université de Montréal fait... En tout cas, quand on l'utilise, quand on fait beaucoup de manipulations, j'avoue que souvent les messages d'erreur commencent à apparaître. Le logiciel va geler ou va carrément planter. Et comme il n'y a pas d'enregistrement automatique, ça fait en sorte que quand ça gèle, il faut redémarrer le logiciel et on perd son travail. Bref, on apprend à la dure qu'il faut faire souvent des sauvegardes automatiques, des contrôles S pour éviter le pire. C'est caractéristique, un peu comme je viens de dire. Donc, ça rend disponible des outils de recherche et de codage automatique basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle. On peut utiliser des outils d'analyse quantitative pour étudier la relation entre les codes. On peut même quantifier cette relation-là et non pas seulement faire une analyse descriptive comme on peut le faire avec Envivo et les autres logiciels plus classiquement qualitatifs. Bref, c'est un logiciel qui, à certains niveaux, est plus contraignant ou rigide. Par exemple, au niveau de l'organisation des documents, de l'application, des codes, mais en contrepartie, qui va être plus performant pour la recherche, l'analyse de codes, de textes et de variables. Il offre aussi des fonctions assez avancées au niveau de ce qu'on appelle l'accord interjuge, c'est-à-dire qui permet de travailler en équipe et qui permet de comparer le codage sur les mêmes entrevues entre différentes personnes. Comme les outils de fouilles de texte, il y a d'autres options. Il y a plusieurs logiciels d'analyse qualitative. Encore là, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. En sciences sociales, les plus utilisées sont Envivo et Atlas TI. Malheureusement, malgré les décennies de demandes, on n'a pas de licence à l'Université de Montréal pour ces deux logiciels. Il y a des versions d'essais, par contre, qu'on peut télécharger pour une semaine ou deux pour le tester, par exemple. Bref, ce sont tous des logiciels qui ont, en fait, certains ont été développés par des équipes de recherche académiques et vont se distinguer en fonction des besoins méthodologiques de ces différentes équipes-là. On va souvent créer des catégories un peu binaires, là, quand on veut comparer ces logiciels-là. Par exemple, on va dire que certains logiciels sont plus appropriés pour des types d'analyse verticale plutôt qu'horizontale. Analyse verticale plus de type traditionnellement qualitatif, c'est-à-dire où on va avoir un nombre limité de cas et on va vouloir en faire une analyse plus élaborée. Par rapport à des types d'analyse plus horizontale, souvent où on va avoir des cas plus nombreux qu'on va chercher à comparer entre eux, en fonction, par exemple, de variables socio-économiques, démographiques, ce qui est plutôt le cas de QDA Miner. On va aussi distinguer les logiciels en fonction de l'importance qui est accordée au codage. Il y a certaines approches méthodologiques qui ne vont pas reposer essentiellement ou même pas du tout sur le codage, parce qu'on considère que coder, ça vient segmenter notre contenu textuel et qu'on va finir par en perdre le contexte, justement. Et on privilégie donc l'utilisation d'outils qui permettent de faire des liens plutôt que de segmenter, donc des outils d'hyperliens entre les segments ou entre les documents. Par exemple, Atlas TI est très apprécié dans ce domaine-là. On va aussi faire une distinction classique entre des méthodes inductives ou déductives, donc des logiciels un peu comme Envivo ou Atlas TI qui sont souvent utilisés pour le Grounded Theory, c'est-à-dire des approches où on part d'une perspective un peu vierge, disons, par rapport à son contenu, et on va se laisser guider par ses verbatimes pour développer des codes et ultimement des théories. Par rapport à, encore là, je fais des distinctions un peu grossières, par rapport à des méthodologies plus déductives, c'est-à-dire top-down, où on sait grosso modo qu'est-ce qu'on veut aller chercher si on fait, par exemple, des groupes de discussion, c'est des sondages d'opinion. Souvent, on va partir d'un arbre de code préétabli, soit en fonction de la littérature, soit en fonction de ses besoins, et donc on va utiliser ça pour aller coder son contenu avec des catégories déjà préfaites. Bref, plusieurs choix pour différents besoins. Je vous ai mis ici un petit article qui date de, quand même, 2013, mais qui est encore très pertinent, qui fait une analyse comparative des différents logiciels rédigés par, entre autres, Garon, qui est un prof de sciences économiques, sciences de l'éducation à l'UDM. Je vous ai mis un lien aussi pour tout ce qui concerne la méthodologie quantitative ou qualitative et ou méthode mixte, qui s'appelle MethodsMap, qui fait partie de la base de données Sage Research Methods. Alors, voilà pour QDA Miner. Option gratuite intéressante à explorer, encore là, pour l'analyse qualitative, Tagget, qui peut être utilisé, téléchargé sur son poste ou qui peut être utilisé en ligne, intéressant à utiliser sur le serveur parce qu'on peut travailler en groupe. C'est un logiciel minimaliste. Ça fonctionne très bien. Si tout ce que vous avez à faire, c'est coder des documents et extraire des segments codés, c'est parfait. Ça, ça prend en 10 minutes. C'est vraiment très efficace. Autre option, il y a des packages R pour faire d'analyse qualitative. Ça ne sert pas seulement à faire du quantitatif. Assez minimaliste, facile à utiliser, mais j'avoue que là, il faut être un peu familier avec l'environnement R, RStudio, l'installation de packages, etc. Ce qui n'est pas donné à tous, mais pour les intéresser, une option intéressante à explorer. Maintenant, ceci dit, tous ces logiciels-là vont fournir des fonctions communes à tous. Elles vont être plus ou moins développées ou élaborées, tout dépendant du type de logiciel, comme je viens de dire. On va y trouver des options de gestion de projet, importer, intégrer du matériel, des données primaires, des données secondaires. En fait, on va généralement conseiller d'importer toutes les données qui sont sujettes à être analysées. On va avoir des outils d'exploration, d'annotation et d'édition de contenus qui peuvent varier tout dépendant du logiciel. Encore là, des outils de codage de documents, d'images, pas d'audio-vidéo pour QDA Miner. Il va y avoir des outils manuels pour coder et certains logiciels vont fournir des outils automatiques de codage, donc de l'autocodage, comme dans QDA Miner. Des outils d'hyperliens, des outils de rédaction, des rédactions de mémo, des commentaires, des notes, des logs, des rapports, des outils de recherche de contenus, donc on va pouvoir chercher du texte, des codes, des variables, des sections, quand on a des documents qui sont structurés ou semi-structurés, et des outils d'analyse et des outils de visualisation qui sont plus ou moins développés, tout dépendant des logiciels encore. Maintenant, petit conseil méthodologique préliminaire avant de se lancer dans le logiciel, surtout pour les débutants. C'est important de spécifier que les logiciels d'analyse qualitative, étonnamment, en fait, ne font pas d'analyse qualitative. Ils vont fournir des outils pour faciliter le travail, mais l'analyse, c'est le chercheur qui la fait. Et donc, le logiciel ne vient pas compenser le manque d'expérience ou de connaissances méthodologiques. C'est pour ça que j'aime bien cette petite citation d'un article que j'ai mis en bibliographie à la fin. « Un logiciel d'analyse qualitative transforme un chercheur incompétent en chercheur encore plus incompétent. » Une autre citation que j'aime bien par rapport au codage, c'est qu'une caractéristique commune de la théorisation ancrée, c'est une emphase abusive et névrosée sur le codage. Et qu'une autre des croyances liées au grounded theory, c'est que le fait de déverser du contenu textuel dans un logiciel va nous donner des résultats. Ce n'est pas le cas. Le codage, ce n'est pas synonyme de rigueur scientifique. Et ultimement, l'analyse qualitative, ça reste le travail du chercheur et non du logiciel. Vous pourriez faire votre analyse avec Word, elle ne serait pas moins bonne. Vous aurez juste des outils additionnels pour faire votre travail. Deuxièmement, le logiciel choisi va influencer votre façon de travailler. C'est un peu inévitable. Sauf qu'il faut vraiment que le chercheur, il faut garder le cap. Il faut se concentrer sur ses besoins méthodologiques et c'est son approche théorique en adaptant le logiciel à ses besoins. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux fonctions d'analyse plus avancées ou en tout cas de type méthode mixte. C'est risqué de se lancer dans des types d'analyse qui ne correspondent pas à ses objectifs ou même à ses compétences. Bref, ce n'est pas parce qu'une fonction existe qu'il faut l'utiliser. L'analyse qualitative, finalement, peut être alourdie par des détails quantitatifs. On a souvent des réflexes, une espèce de réflexe quantitatif quand on nous donne ce genre d'outil-là, mais il y a le risque que le codage soit perçu comme des variables à analyser en termes de fréquence et d'occurrence, un peu comme d'analyse quantitative. Mais dire que X % de vos répondants va utiliser le terme X, ce n'est pas vraiment d'analyse. Ça peut en faire partie, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le réductionnisme méthodologique et se mettre à comptabiliser des codes. Finalement, très utile de se familiariser, comme on le fait en ce moment, avec les fonctions et particularités de son logiciel. Par exemple, savoir comment vont être traités nos documents avant même la transcription. Transcription qui n'est pas un geste anodin en soi non plus, au niveau méthodologique, mais par exemple, savoir comment sont traités les différents formats, les segments textuels qui seront reconnus. On va parler d'unité d'analyse, c'est-à-dire un mot, une phrase, un paragraphe, un document. C'est quoi la meilleure façon d'identifier les répondants dans un verbatim d'entrevue et d'autres intervenants comme les intervieweurs ou par exemple, dans un groupe de discussion. Est-ce que ce serait bien de mettre des préfixes et des suffixes pour structurer notre document et ultimement, pouvoir exploiter cette structure, ce formatage de documents-là avec les outils du logiciel? Important aussi, au préalable, de développer un bon système de nommage de ces fichiers, de ces dossiers, de ces répondants. Déterminer quels documents vont être importés ou non. Est-ce qu'on va juste importer nos données primaires? Est-ce qu'on a d'autres documentations, des données secondaires à importer? Est-ce qu'il y aurait d'informations quantitatives, par exemple, sous forme de variables dans un fichier Excel à importer? Toutes sortes de formes de données peuvent être importées dans QDE Miner. Essentiellement, il faut importer le matériel qui va faire l'objet d'analyse. Le reste, on le laisse à l'extérieur. Garder la structure de son projet la plus simple possible. Garder tous les éléments de sa recherche dans un seul dossier bien identifié, mis à jour, pour lequel on va faire des backups. Bref, plein de bonnes pratiques à mettre en place dès le départ. Et tout documenter son processus. On peut le faire à même le logiciel ou à l'extérieur, par exemple, en utilisant des fichiers ReadMe, entre autres. Et donc, déterminer ce qui va se passer dans le logiciel et ce qui va se passer à l'extérieur. Dans le fond, la réponse importe peu. L'important, c'est de savoir ce qu'on va utiliser et de le faire de façon systématique pour ne pas se perdre. Alors, assez de préambules. on va faire un peu d'exercice en se créant un projet. de l'extérieur. C'est de savoir que c'est un projet. C'est un projet. C'est un projet.